bonjour bonsoir sœurs et frères camonnes camonnes veuillez partager ce direct veuillez partager ce direct le plus rapidement possible ce matin je vous ai dit nous allions parler des preuves des preuves officielles du décès du désport du tyran djabi vondapol par télémy alias satan je vous invite à partager le plus rapidement possible ce direct partagez le partagez le avant que je ne je ne commence partagez le niveau nous soyons au moins soyons en nombre conséquent afin que je commence ouais donc les questions de parler effectivement des preuves officielles des preuves officielles du décès du désport du tyran djabi vondapol par télémy alias satan nous devons en parler c'est important il faut que tous ceux qui parlent de son décès voilà donc viennent dans ce direct que tous ceux qui parlent de son décès viennent à ce direct de sa mort viennent à ce direct voilà on va parler de cela et on va parler également deux on va parler également de cette pétition c'est une nouvelle pétition une nouvelle pétition comme on peut dire light voilà pétition très légère qui demande des choses très simple à comprendre voilà très simple à comprendre quelques points et puis c'est terminé on va parler de cela donc partager massivement ce direct fait chacun encore au moins deux trois quatre tours de partage avant que nous débutions avant que nous débutions fait chacun et là je vais commencer parce que on ne va pas attendre je vais commencer donc mes chers mes chers compatriotes voilà mes chers compatriotes voyez vous c'était en mars dernier en mars dernier c'était fin mars si je ne m'abuse fin mars 2020 20 mars 2020 cette année des informations concordantes ont fait état du fait que le despote le tyran biabi von de paul barthélemy alias satan serait décédé donc personnellement j'avais également reçu ces informations on m'avait appelé pour cela afin de m'informer que le despote était bel et bien décédé donc tout le monde en a parlé tout le monde en a parlé et vous avez vu à l'époque il y avait une réaction du président élu du cameroon son excellence comme ton maurin alias le sage tout en demandant à ce que la vacances présidentielles soit constatée le président élu du cameroon son excellence comme ton maurice alias le sage nous avait simplement fait comprendre que il fallait s'attendre il fallait s'attendre à ce que le despote le tyran biabi von de paul barthélemy alias satan il faut préciser satan est synonyme de malin dans la bible réapparaissent après un certain temps nagué le peuple camerounais et oui il faut le dire clairement le président élu du cameroon son excellence comme ton maurice alias le sage avait raison oui le malin le malin biabi von de paul barthélemy alias satan avait encore frappé il avait encore frappé il est apparu il est apparu il est apparu comme souvent nous nagué au moment où on était convaincu que nous allions enfin nous allions enfin faire constater la vacances présidentielles oui car le citoyen comme ton maurice le président élu avait activé de façon officielle ce qu'il fallait afin que la vacances présidentielles puissent être constatées et comme l'avait prévu le président élu son excellence comme ton maurice alias le sage le despote le tyran biabi von de paul barthélemy alias satan est réapparu voilà il est réapparu donc à ceux qui disent que biabi von de paul barthélemy alias satan est décédé à tous ceux qui le disent moi je je l'ai pensé véritablement et je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je crois en son décès il faut qu'on soit très clair il y a des éléments qui peuvent impliquer que le despote le tyran biabi von de paul barthélemy alias satan seraient décédés il y a des éléments qui peuvent vraiment l'impliquer on peut par exemple noter que lorsque entre guillemets les personnes de son camp estiment que sa fille est attaquée que brenda bia est attaquée ces personnes là au lieu de s'adresser au père de brenda bia ces personnes là s'adressent plutôt à samuel vando a yolo directeur du cabinet civil donc personne ne s'adresse concrètement au despote biabi von de paul barthélemy alias satan il y a plusieurs éléments il a disparu il a disparu récemment il n'est pas paru à l'onu aux nations unies voilà comme ça se devait euh des éléments pareils peuvent impliquer peuvent donner l'impression qu'il serait décédé effectivement mais en aucun cas nous n'avons des éléments concrets en aucun cas nous n'avons des preuves concrètes nous ne pouvons pas démontrer officiellement que le tyran biabi von de paul barthélemy alias satan est décédé je mets au défi quiconque je mets au défi quiconque qui disent que biabi von de paul barthélemy alias satan serait décidé de nous amener ici les preuves concrètes et officielles de son décès car si nous avons ces preuves nous allons immédiatement constater la vacance présidentielle si nous avons ces preuves nous constatons immédiatement la vacance présidentielle donc tous ceux qui disent que biabi von de paul barthélemy alias satan est décédé que cela nous amène donc les preuves concrètes officielles dans le cas contraire c'est une perte de temps dans le cas contraire le dit revient à perdre du temps parce que finalement ceux qui profitent du polbia est mort c'est le régime de yaoundé et comment est-ce que le régime de yaoundé profite du polbia est mort comment est-ce que le régime de yaoundé en profite le régime de yaoundé attend régulièrement nous laisse dans nos débats il nous laisse dans nos débats et après un certain temps il nous sort une vidéo montrant le despote biabi von de paul barthélemy alias satan en train de recevoir en train de recevoir soit un diplomate soit en train oui c'était soit un diplomate soit même c'était le conseil ministériel voilà et ou bien on nous dit il a passé un coup de fil avec un dirigeant étranger vous comprenez que à notre niveau nous ne pouvons rien prouver d'ailleurs personne parmi nous personne parmi nous ne connaît qui ne connaît biabi von de paul barthélemy qui parmi nous peut prétendre le connaître pour savoir si ce n'est pas un sosie si il vient là il faut qu'on se le dise à tous ceux qui parlent qui disent qu'il est décédé si on vous présente un sosie de biabi von de paul barthélemy alias satan est-ce que vous allez pouvoir déterminer si c'est lui ou ce n'est pas lui la seule façon de déterminer si on a affaire au desport biabi von de paul barthélemy alias satan c'est faire un test adn c'est de faire un test adn ça veut dire prendre brenda biya prendre junior junior biya faire un test adn avec le père et ce n'est que ça qui puisse nous faire comprendre que voilà ils sont de la même famille puisque quand même nous sommes convaincus que brenda biya junior biya voilà sont les enfants du desport donc faisons donc un test adn mais à ce niveau là maintenant il y a un autre problème notre constitution ne prévoit pas ça notre constitution ne prévoit pas qu'on puisse exiger du desport biya de faire un test adn en avec ses enfants que nous connaissons parce que ce que nous savons de lui ce qui est sûr ce qui est certain c'est que ces enfants brenda biya junior biya parce que c'est cela que nous nous sommes convaincus que ces deux là sont ces enfants partant de ce fait là il faut donc qu'il y ait une comparaison au niveau de l'adn il faut qu'il y ait une comparaison au niveau de l'adn mais notre constitution ne prévoit pas ça parce que même si aujourd'hui c'est lui qui entre guillemets se fait passer pour le desport biya biya vende paul barthélémy si c'est son sosie s'il vient nous donner son test adn mais que va-t-on faire de cela il peut prendre n'importe qui aujourd'hui et venir nous dire que bon ok vous voulez la preuve que biya est vivant le voilà voilà le test adn on ne pourra rien faire de cela puisque nous n'avons aucun élément de comparaison pour cela il faudra que ces enfants acceptent et on ne peut pas non plus forcer les enfants on ne peut pas non plus les forcer de faire un test adn puisque eux ils ne sont pas les présidents de la république du Cameroun brenda biya jusqu'à preuve du contraire n'est pas président de la république du Cameroun ni junior biya franc biya c'est un tantôt on dit que c'est vraiment le fils de biya tantôt on dit que non c'était plutôt on raconte d'autres choses donc au niveau de France mais on ne peut pas vraiment on ne peut pas chercher de ce côté là dont il n'y a que brenda biya et junior biya et les deux là doivent également accepter de nous fournir un test adn faisant la comparaison mais sous quelle loi c'est impossible on ne va pas exiger des enfants d'un monsieur de nous fournir de nous fournir les éléments qui attestent qu'ils sont bel et bien ces enfants notre conscience ne permet pas ça ne prévoit pas ça si nous voulons faire la comparaison mais ça aurait été la seule solution s'ils avaient la volonté mais bien évidemment ils n'auront jamais cette volonté là de prendre vraiment le ADN et de comparer avec celle de celui qui se fait passer pour le président de la république du Camoun voilà c'est ça qui est la réalité nous n'avons pas d'éléments notre constitution n'avait pas prévu ça et c'est vraiment quelque chose qu'il faudra qu'il faut introduire ça veut dire dès l'on comprend le pouvoir dans notre pays il faut que le test ADN soit fait ça veut dire on doit avoir la signature ADN de l'individu du président de la république de sorte que si jamais si jamais le peuple doute le peuple doute de son existence qu'on puisse faire la comparaison immédiate voilà c'est de ça qu'il est question en fait on doit pouvoir avoir un élément de comparaison donc son test ADN à sa prise de fonction de prison de la république et au moment où le peuple doute peut-être de son existence et il va faire notre constitution on est des éléments permettant au peuple de revendiquer qu'un test ADN soit effectué sur le président de la république afin de vérifier qu'il est véritablement le président de la république du Cameroun est-ce que c'est introduit dans notre constitution quels sont les mécanismes parce qu'il faut chercher il faut regarder quels sont les mécanismes lorsqu'on dit au peuple ok Paul Biya est mort lui on lui dit Paul Biya est mort oui ce sont les supputations c'est ce qu'on suppose c'est ce qu'on pense mais il n'y a pas de preuves officiellement Paul Biya est bel et bien jusqu'ici le président de la république du Cameroun jusqu'ici il est bel et bien le président de la république du Cameroun et le président de fait le président de fait de la république du Cameroun c'est Paul Biya donc lorsqu'on parle lorsqu'on contacte la communauté internationale et autres qu'on parle de président de la république du Cameroun lui le président de fait c'est Paul Biya on parle de Paul Biya on ne va pas parler d'une autre personne on ne va pas parler d'une autre personne on va parler uniquement on va parler uniquement de Paul Biya il est le président de fait de la république du Cameroun sur les papiers officiellement c'est lui le président de la république du Cameroun et je tiens à dire ceci à ceux qui ne comprennent pas je tiens à dire ceci c'est à nous de prouver que Paul Biya est mort puisque le tyran, le despote du moins son régime nous démontre chaque fois son régime nous démontre chaque fois qu'il est vivant il n'est pas apparu récemment au sommet de l'ONU un moment crucial un moment où le Paul Biya parti était en train de faire très fort mais posons nous la question de savoir si ce n'était pas une fois de plus pour détourner l'attention et du coup les gens ont eu l'attention de tourner les gens ont commencé à dire mais est-ce que Paul Biya vit ? il n'est même pas apparu au sommet de l'ONU n'oublions jamais que Paul Biya c'est un malin quand je dis alias Satan, je répète toujours Satan est synonyme de malin dans la Bible il n'est pas apparu au sommet de l'ONU et du coup on s'est dit mais Paul Biya il est mort, il est cessé bon, si Paul Biya est mort moi je n'ai pas ça je, il faut qu'on se le dise clairement moi j'ai un seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à prouver ça officiellement à quoi ça nous sert donc de passer le temps à parler de Paul Biya est mort moi je vois c'est un, mettre ça en priorité que Paul Biya est mort, mais est-ce que c'est Paul Biya qui est mort qui va faire tomber le régime Biya ? même si Paul Biya est mort même s'il est mort mais c'est toujours Paul Biya qui est le président de la République du Cameroun c'est toujours lui qui dirige le Cameroun je dis même si Paul Biya est mort même si le despote Paul Biya est mort c'est toujours lui qui dirige le Cameroun et nous autres citoyens lambda nous ne pouvons jamais prouver ça les seules personnes qui peuvent prouver que Paul Biya est mort les seuls ce sont les membres de sa famille ça veut dire ce sont ces gens et la communauté internationale les pays les plus puissants de ce monde même l'ambassadeur américain l'ancien ambassadeur américain ne pouvait pas prouver son décès puisque si tu as rencontré une personne une, deux, trois fois simplement mais on peut bien te jongler avec un sosie on peut bien te dire bon ok, va le rencontrer c'est un sosie ça veut dire même l'ambassadeur américain ne peut pas prouver que c'est Biya vous comprenez ça ? excepté les membres de sa famille et les services secrets et les services secrets terribles de ce monde excepté son entroit, son équipe personne ne peut prouver officiellement qu'il est décédé ça veut dire que tant que ces gens là tant que ces gens là le régime Biya va nous présenter des vidéos de Biya même si ce sont des vidéos montées il sera toujours le président de la République du Cameroun si on veut payer de vacances présidentielles on peut plutôt dire que bon le peuple camounais paye le président de la République rémunère le président de la République afin qu'il soit présent au sommet tel que le sommet de l'Union tel que le sommet des Nations Unies et du coup son absence pose problème et là on peut déclarer la vacances présidentielles là c'est quelque chose de concret c'est quelque chose que l'on voit il n'était pas au sommet des Nations Unies il n'était pas à un autre sommet de l'Union africaine à partir de là on peut parler de vacances présidentielles mais il faut également que notre constitution nous permette de prendre ces absences là il faut également qu'il y ait des éléments dans notre constitution nous permettant de prendre ces absences là pour déclarer la vacances présidentielles donc il faut qu'on soit très clair dire que Paul Biya est mort et insister sur ça posons nous la question de savoir ça nous amène où à qui est-ce que ça profite est-ce que nous on peut le prouver puisqu'on dit que Paul Biya est mort mais nous on ne peut pas le prouver je le redis j'insiste encore sur ça les seules personnes qui peuvent prouver que Paul Biya est mort ce sont les membres de sa famille les membres de son entourage ça veut dire les gens qui savent que Paul Biya est mort c'est son épouse là Biya Chantal sa fille, ses fils les Ngong en Ferdinand les Samuel Vondoyoro voilà ceux qui savent quel est l'état du despote Biya Bi Vondopoul ça veut dire quoi ? si on veut savoir si Paul Biya vit ou pas si on veut les preuves c'est chez eux qu'on doit prendre c'est chez eux qu'on doit prendre les preuves là mais nous autres nous ne pouvons rien nous autres nous ne pouvons rien nous ne pouvons pas démontrer ça veut dire que nous perdons le temps et je veux souligner ceci remarquez que lorsqu'on parlait de Paul Biya mort le régime de Yaound n'a pas tremblé puisqu'il savait que quoi qu'il en soit ils vont nous sortir quelque chose après le régime de Yaound n'a pas tremblé ils étaient très calmes et effectivement à la dernière seconde quand on est tout prêt de faire conserver la vacance présidentielle à la dernière seconde ils nous ont présenté le despote mais on n'a pas besoin on ne va pas continuer comme ça on ne va pas continuer à chanter que Paul Biya mort et chaque fois à la dernière seconde ils vont nous présenter quelqu'un une vidéo ou ceci si on fait ça c'est on peut faire 20 ans comme ça j'ai dit on peut faire 20 ans il n'a que 86 ou 87 ans on peut faire 20 ans on peut faire 20 ans en train de chercher à démontrer qu'il est mort donc arrêtons ça quand on dit que Paul Biya doit partir ça veut dire que c'est le système Biya qui doit partir bon ok certains m'ont dit d'ailleurs ok en disant que Paul Biya est mort on peut aller et tout dit on peut aller et tout dit demander avec le peuple demander que Paul Biya se présente ok allons et tout dit demandons à Paul Biya de se présenter si son sosie sort là nous on peut prouver si le sosie de Paul Biya sort là est-ce que nous on peut démontrer que c'est lui ou c'est pas lui il n'y a que les tests ADN pour soré j'ai bien dit et il faudrait comparer avec ceux de ces deux enfants que nous connaissons en fait ceux dont on est sûr que ce sont ces deux enfants Brenda Biya et Junior Biya et Junior Biya donc il ne faut pas nous ne nous lançons pas dans les exercices que nous en fait nous ne pouvons pas trouver les solutions en fait on peut dire matin-midi soit Paul Biya est mort on peut avoir des éléments pour dire Paul Biya est mort mais ça ne change rien à la situation du Cameroun parce que ce que nous on veut chasser on veut chasser le système Biya on veut chasser le régime Biya ça veut dire que même si Paul Biya est mort et que finalement les membres de son régime acceptent que bon ok on déclare que Paul Biya est mort mais ça sera comme au Gabon quand ils avaient déclaré la mort d'Oma Bangor ça veut dire qu'ils auront déjà prévu le gré à gré c'est pour ça que Papa Campton Maurice le président élu du Cameroun son excellence Campton alias de ça j'avais dit il a parlé du non au gré à gré parce que même si on nous dit aujourd'hui que Paul Biya est mort tant qu'il n'y a pas la réforme consensuelle et effective du système électoral eux ils vont organiser les choses et mettre qui ils veulent encore pouvoir ils pourront mettre Ngongo Ferdinand ils pourront mettre Biafranc ils pourront mettre n'importe qui mais ça sera toujours comme certains parmi ont dit après Bia c'est Bia lorsqu'on dit qu'après Bia c'est Bia ça veut pas dire que c'est l'individu Bia c'est ce que les gens doivent comprendre lorsqu'on dit qu'après Bia c'est Bia ce n'est pas il n'est pas question de l'individu Bia il est question du système Bia c'est ce que eux ils disent ils disent que c'est un système qui va se perpétuer or nous on se bat afin que ce système là ne se perpétue pas notre combat n'est pas l'individu Bia donc que l'individu Bia soit décédé ou pas ce n'est pas notre problème nous on veut faire partie le système Bia il faut que ce soit clair dans les têtes donc on n'a pas de temps à perdre avec l'individu Bia est mort ou pas surtout que nous ne pouvons pas prouver l'urgence c'est la révision non la réforme consensuelle du système électoral du Cameroun et l'organisation de nouvelles élections présidentielles législatives et municipales anticipées et transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun vous comprenez ça ? certains vont être déçus certains vont être déçus ou sont déçus parce qu'on va leur dire clairement que nous on ne peut pas prouver mais celui qui peut prouver n'a qu'à prouver nous serons tous contents nous serons tous contents que certains prouvent que bon ok Paul Bia est mort qu'il y a vacances présidentielles mais d'un autre côté je pose la question à ceux qui disent ok je pose la question est-ce que notre combat est-ce que le combat que nous menons a pour but a pour but simplement de chasser l'individu de chasser l'individu Paul Bia ? non ! le combat que nous menons a pour but de chasser le système Bia c'est tout le système donc quand vous suivez Paul Bia doit partir le système Bia a tremblé pourquoi ? parce qu'on dit Paul Bia doit partir c'est tout le système ce n'est pas l'individu Bia parce que si on chasse si on chasse Paul Bia l'individu Paul Bia et que c'est Ngongo ce qu'on est encore dans le gré à gré non ? mais vous parlez de vacances du pouvoir moi je dis ceci motongando mais c'est une bonne chose de parler de vacances du pouvoir moi je n'ai pas le problème avec ça mais il faut qu'on parle des choses que nous on peut faire qu'on peut rendre effectifs est-ce que nous pouvons rendre la vacances du pouvoir effective ? est-ce que nous pouvons faire constater internationalement la vacances du pouvoir ? c'est de ça qu'il est question est-ce que nous avons cette capacité là ? si nous ne pouvons pas le faire alors concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire ça franchement motongando je te le dis clairement ne rêvons pas concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire soit en pragmatique parler de la mort de l'individu Bia ça nous amène rien puisque nous ne pouvons rien prouver nous ne pouvons rien prouver rien 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 il faut que Brenda bien nous lâche le monstre qu'elle dise la vérité et tel que moi je la vois là elle n'est pas prête à nous avouer que son papa est décédé donc maintenant on fait comment ? donc motongando toi qui parle est-ce que si on te place Paul Bia devant toi c'est un sosie tu peux nous dire si ce n'est pas un sosie ou ça n'est tu peux nous prouver que c'est un sosie ou pas ? est-ce que tu peux démontrer que c'est un sosie ou pas ? personne parmi nous ne peut nous ne sommes pas dans leur famille et surtout et comme je le disais tantôt au départ quand le despote Paul Bia a pris le pouvoir au commun on n'a jamais demandé à ce qu'il nous fournisse sa signature ADN ça veut dire que même aujourd'hui même s'il vient nous dire que voilà mon ADN on ne pourra jamais savoir si c'est l'ADN du sosie parce que ce serait normal quand même qu'on demande à Brenda Bia ou à Junior qu'on amène nous également vos ADN afin qu'on compare si celui-ci c'est votre père alors on pourra conclure que c'est effectivement Paul Bia donc première erreur il a pris le pouvoir mais on n'a jamais demandé l'ADN oui la technologie a évolué entre temps mais on n'a jamais demandé l'ADN donc on ne peut pas prouver on ne peut pas prouver Paul Bia peut faire 20 ans au pouvoir encore ça veut dire quand je dis Paul Bia ça veut dire son nom ou sa photo et on saura là toujours te recouvrir que Paul Bia mais tant qu'eux ils jonglent avec la communauté internationale tant que l'ambassadeur des Etats-Unis arrive par exemple et puisque lui ne connait pas Paul Bia à la base on lui présente un sosie, il salue est-ce qu'il va sortir et dire que ce n'était pas Paul Bia quand il arrive là est-ce qu'il connait Paul Bia à la base ? non il ne le connait pas il ne le connait pas et même s'il a eu à le rencontrer il y a 10, 15, 20 ans il faut quand même reconnaître qu'une personne que tu as rencontrée il y a 10, 15, 20 ans change donc il est compliqué de démontrer cela on sait tous que le régime Bia est de mauvaise foi donc ce n'est pas le régime Bia qui va venir nous dire aujourd'hui que Paul Bia est mort quand ils n'auront pas encore arrangé le gré à gré il faut qu'on soit très clair pour que le régime Bia vienne nous dire que Paul Bia est mort il faut que ce régime a trouvé des solutions par rapport au gré à gré ça veut dire qu'il faut que ce régime sache déjà que le gré à gré va passer qu'on soit très clair là-dessus et tant que nous on va rester là en train de vouloir démontrer qu'il est mort alors que nous ne pouvons pas le faire officiellement on va perdre du temps on va perdre du temps oui vous pouvez être déçu ceci mais c'est la triste réalité on ne peut pas chercher à démontrer un truc que nous on n'aura jamais un gain de cause officiellement on va aller où ? quelle est l'instance, que ce soit nationale ou internationale qui va nous faciliter la tâche, qui nous permettra de démontrer que Paul Bia est mort ce n'est quand même pas la France qui va nous démontrer que Paul Bia est mort ce n'est pas l'ambassadeur des Etats-Unis d'ailleurs on se disait non, ils ne pouvaient pas rencontrer l'ambassadeur des Etats-Unis mais ils se sont arrangés, ils ont trouvé peut-être un sosie qui a rencontré l'ambassadeur des Etats-Unis l'ancien ambassadeur des Etats-Unis mais lui il ne pouvait pas mais attends, tu rencontres une personne, une, deux, trois, quatre fois, une fois l'an mais tu ne peux pas dire que c'est lui ou pas ils peuvent arrangir une rencontre où il y a deux mots, il vient et il salue ok 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 et puis c'est terminé donc tu n'as rien à dire, tu ne peux pas sortir, il a dit que tu as le test d'ADN tu ne peux pas sortir, il a dit que c'était pas lui soyons pragmatiques concentrons-nous sur l'essentiel et l'essentiel une fois de plus je le redis, l'essentiel une fois de plus l'essentiel une fois de plus c'est le système Biya qui doit dégager donc c'est Paul Biya doit partir et quand on dit Paul Biya doit partir c'est tout son système avec quand on dit Paul Biya doit partir, ça veut dire ce n'est pas l'individu Paul Biya c'est son système, ça veut dire lui que ce soit lui, l'individu Paul Biya ou sa photo plus évidemment son système ses créatures c'est ça Paul Biya doit partir et remarquez encore, j'insiste là, je souligne cela remarquez encore que c'est le Paul Biya doit partir qui a fait trembler le régime vous l'avez vu, d'ailleurs le président élu du Cameroun, son excellence comme tout Maurice Aliya se sache est séquestré avec sa famille depuis un mois depuis un mois par rapport à ce Paul Biya doit partir quand il y avait eu Paul Biya mort ou bien parce que le président lui n'a jamais dit que Paul Biya est mort mais il a demandé à constater la vacance présidentielle puisque Paul Biya avait été porté disparu voilà, Paul Biya se cachait donc il faut le dire clairement le président élu le président élu du Cameroun nous avait d'ailleurs rappelé que Paul Biya va réapparaître à un moment nous nagez le plus important n'est pas le Paul Biya est mort vous avez vu ce que ça n'a pas eu l'impact c'est Paul Biya d'autres partis qui fait mal au régime de Yaoundé puisque Paul Biya d'autres partis on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit on ne doit pas faire un travail supplémentaire qu'on doit prouver qu'il est que l'individu Biya est mort ou pas donc on n'est pas là pour jouer au chat et à la souris on n'est pas là pour jouer au cache-cache on dit Paul Biya doit partir donc ton régime son régime doit partir, doit dégager après pratiquement 40 ans c'est trop c'est ça le plus important concentrons-nous sur l'essentiel s'il vous plait concentrons-nous sur l'essentiel et je dis encore s'il vous plait vous pouvez être déçus mais il faut vous dire la vérité nous avons été tous déçus il faut le dire clairement nous avons été tous déçus qu'on a vu le despote le despote Biya réapparaître à l'époque on était sûr que non la vacances devait être enfin constatée mais on avait été tellement déçus vous voulez subir les parées de réception chaque jour pourquoi vous voulez subir les parées de réception chaque jour concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir et ce qui est en notre pouvoir nous pouvons faire partie du régime Paul Biya il y a les manifestations il y a les actions il y a même des nouvelles organisations telles que le Front pour la Libération du Cameroun qui frappe déjà au Cameroun concentrons-nous sur ça concentrons-nous sur la demande de la réforme consensuelle du système électoral au Cameroun suivi de l'organisation de nouvelles élections présidentielles législatives et municipales transparentes pour la première fois dans l'histoire du Cameroun c'est ça l'essentiel c'est ce que nous on peut bouger mais nous ne pouvons pas bouger il faut qu'on se le dise clairement mais nous ne pouvons pas démontrer que Paul Biya est mort par contre nous pouvons démontrer que le régime nous pouvons démontrer que le régime Biya le régime Biya ne respecte pas les droits de l'homme ça nous pouvons le faire nous ne nous donnons pas du travail inutile on ne peut pas rester là au lieu de travailler sur Paul Biya du Parti, le système Biya du Parti on se dit non, on doit démontrer que Paul Biya est mort même si on démontre, si aujourd'hui là Ngongo, Ngongo vient là et nous dit que Paul Biya est mort et que dans une ou deux semaines dans trois mois, de nouvelles élections vont être organisées dans les conditions présentes mais les gars vont organiser leurs élections ils vont organiser leurs élections et ils auront le vainqueur puisque ce seront comme d'habitude des élections truquées ce seront des élections truquées une fois de plus ils peuvent même nous dire aujourd'hui que Paul Biya est mort ils peuvent nous dire ça la question qu'on peut se poser c'est pourquoi ils ne nous disent pas que Paul Biya est mort puisque s'ils nous disent que Paul Biya est mort du coup ils peuvent organiser de nouvelles élections truquées et c'est même la raison pour laquelle je pense personnellement que Paul Biya n'est pas mort je pense que Paul Biya n'est pas mort parce que s'il était mort ces gens là devaient d'ailleurs être organisés pour organiser de nouvelles élections présidentielles à leur avantage bon d'autres vont dire que bon une autre théorie serait que ils ne peuvent même pas organiser parce qu'il y a des divisions entre eux mais permettez moi d'en douter ce ne sont pas les divisions qui empêchent ces gens là d'organiser leurs trucs posons nous la question pourquoi est-ce que eux ils ne nous déclarent pas la mort de Biya afin d'organiser eux-mêmes de nouvelles élections ils pouvaient s'arranger et s'organiser de nouvelles élections entre eux peut-être parce que le tyran Biya le féroce le féroce Biya l'homme qui règne depuis pratiquement 40 ans sans partage sur le Cameroun ne peut pas tolérer cela probablement si un de ses collaborateurs lui propose ça il lui tranche la tête directement je dis bien probablement si un de ses collaborateurs lui propose que laisse nous-mêmes déclarer ta mort il va dire ah non tu veux rien me tuer du coup donc immédiatement après la proposition du collaborateur c'est sa mort assurée posons nous vraiment cette question pourquoi il faut le dire pourquoi il faut le répéter pourquoi est-ce que le despote voilà pourquoi est-ce que le despote Biya pourquoi est-ce que son décès n'a pas été déclaré afin que de nouvelles élections soient organisées ils peuvent le faire ça leur coûte quoi si le régime Biya décide de déclarer le décès de déclarer le décès du despote Biya est-ce que nous on a des moyens d'empêcher le gré à gré ? puisque pour empêcher le gré à gré pour empêcher le gré à gré il faut qu'il y ait une réforme consensuelle du système électoral est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui là on peut organiser au Cameroun une seule élection non frôlée non truqué le système est conçu afin que toutes les élections organisées afin que toutes les élections organisées au Cameroun soient à l'avantage du régime Biya soient à l'avantage du régime RDPC donc ce n'est pas organiser les élections qui ont un problème pour eux ils peuvent déclarer sa mort ils peuvent déclarer sa mort et très rapidement faire passer en force très rapidement en l'espace de trois mois faire passer en force les nouvelles élections avec leurs vainqueurs ils vont masquer ça sur le plan international parce que c'est toujours comme ça qu'ils font fausse organisation d'élections et c'est terminé donc l'essentiel n'est pas à ce niveau là moi je pense que si le despote Biya Bi-Vondopoul-Barthélemy a été vraiment décidé eux ils devaient déjà avoir trouvé une personne comme candidat ils devaient avoir déclaré son décès et lancé les élections très rapidement avant bien évidemment la réforme consensuelle du système électoral ils devaient déjà l'avoir fait moi je vous dis le despote Biya moi je l'ai surnommé alias Satan et Satan signifie malin dans la Bible ils se jouent de nous ils se jouent de nous ils rigolent ils rigolent très bien en nous voyant épiloguer matin midi soir sur sa supposée mort combien ils sont supposés décès entre temps eux ils gagnent du temps entre temps ils dorment tranquilles pendant qu'on discute sur le supposé décès ben eux ils passent du bon temps hein puisque lorsqu'on discute sur le supposé décès on oublie de discuter sur lui il faut une réforme qu'on a du système électoral alors que le problème principal du Cameroun c'est le système électoral le problème principal du Cameroun c'est le système électoral d'ailleurs si on avait un système électoral consensuel au Cameroun on n'aurait jamais eu les génocides dans le nord c'est le sud du Cameroun on n'aurait jamais eu les génocides dans le noso c'est ça qui est la réalité on n'aurait jamais eu ce génocide là donc posons nous les questions véritables pourquoi, pourquoi, pourquoi pourquoi c'est le système électoral qui est le problème principal du Cameroun donc tout le monde doit mettre tout en oeuvre afin que afin qu'il y ait une réforme consensuelle du système électoral et ça il n'y a pas un seul Camerounais normal je dis bien normal Sardina comme Tantina qu'il puisse dire non à cela parce que même il faut le dire même Eric Hamar a reconnu des défaillances même Eric Hamar a officiellement reconnu des défaillances donc nous tous nous devons nous engager sur ça réforme consensuelle du système électoral pas pas quand le président élu en a déjà parlé réforme consensuelle du système électoral et je viens de poster un lien le lien est épinglé là réforme consensuelle du système électoral j'invite les uns et les autres pas seulement à signer cette pétition c'est une pétition nous voulons tous la réforme consensuelle du système électoral au Cameroun pas seulement à la signer mais à la faire signer massivement c'est de ça qu'il est question et ce document là va être présenté aux Nations Unies il va être présenté aux Nations Unies le peuple camerounais revendique la réforme consensuelle et effective du système électoral suivi de l'organisation de nouvelles élections présidentielles résidentielles législatives municipales anticipées et pour la première fois transparentes dans l'histoire du Cameroun c'est ça le problème du Cameroun si on avait un système électoral consensuel juste on n'aurait jamais eu le génocide dans le nord-ouest les sujets du Cameroun car il faut le préciser car il faut le préciser il faut le préciser les populations de ces régions nord-ouest et sud-ouest auraient élu en toute transparence leurs représentants leurs députés et ces députés là auraient voté des lois qui auraient permis qu'il n'y ait jamais qu'il n'y ait jamais le génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun donc la base de tous les problèmes du Cameroun c'est ça le corps électoral le système électoral qui est unique système électoral injuste système électoral taillé pour le parti des flammes le RDPC taillé afin que le régime le régime BIA puisse s'éterniser au pouvoir c'est donc ça le problème le problème n'est pas Paul BIA est mort le problème c'est est-ce que le peuple camerounais est capable de choisir librement et en toute transparence ses représentants ses dirigeants voilà le problème et c'est pour ça que nous avons des crises post-électorales au Cameroun depuis 92 depuis 1992 c'est pour cela que nous avons des crises post-électorales au Cameroun c'est pour ça que nous avons le génocide en région anglophone puisque les populations comprennent bien qu'elles ne sont pas représentées que ceux qui jouent le rôle de députés ne sont pas les représentants les populations le savent et même ceux qui jouent ce rôle de députés savent bien qu'ils ne sont pas les représentants du peuple le président de la République non plus n'est le représentant du peuple il faut une réforme consensuelle et effective du système électoral ça c'est les choses ça c'est le minimum on ne peut pas parler d'élection alors que on n'a aucune garantie de la transparence il faut qu'on soit sérieux quand même est-ce qu'on peut parler d'élection dans un pays alors qu'on n'a aucune garantie de transparence est-ce que vous comprenez on ne peut pas parler d'élection sans garantie de la transparence Papa Campto Maurice alias un sage est parti à l'élection présidentielle démontrer au peuple camerounais qu'il ne peut pas y avoir d'élection transparente au Cameroun en fait les partis à l'élection présidentielle réclamer réclamer la réforme consensuelle du système électoral parce que si je n'étais pas parti on devait lui dire que tu réclames sur la base de quoi on a tous vu l'histoire de 32 PV mes chers compatriotes concentrons-nous sur l'essentiel à tous ceux qui passent le temps à vouloir démontrer le décès de Paul Bia du despote, du tyran Paul Bia je leur dis ceci c'est un exercice très périlleux car personne d'autre que les membres de sa famille que son entourage immédiat que son entourage immédiat que les membres des services secrets puissants de ce monde personne d'autre qu'ils ne peuvent démontrer ça et pour que certains services secrets le démontrent il faut qu'ils aient évidemment vraiment intérêt à le démontrer il faut qu'ils constatent que le despote Bia menace les intérêts de leurs pays respectifs or le despote Bia s'est toujours arrangé à ne pas menacer les intérêts des pays occidentaux il est prêt à vendre tout le commune afin de ne pas menacer les intérêts donc il faut oublier oublions donc le côté là oublions ça oublions ça nous ne pouvons pas démontrer ça officiellement nous ne pouvons pas et d'ailleurs même posons nous une question ok on démontre ça comment ok on a dit que voilà voilà Paul Bia est mort ok on a dit ça maintenant nous on démontre ça comment dites moi ceux qui parlaient ça on démontre ça comment ceux qui disaient ça si on le pointe Bia devant là on amène ok voilà Bia démontre nous que ce n'est pas Bia alors que c'est le sosie tu vas pouvoir démontrer non mais disons nous la vérité ça veut dire que c'est une perte de temps ça veut dire que c'est un travail inutile passer le temps à dire que Paul Bia est mort c'est inutile puisque ça n'avance pas le combat je ne dis pas que ce n'est pas la vérité il faut bien nuancer je ne dis pas que ce n'est pas la vérité parce que il faut pas qu'on pense que je suis en train de dire que Paul Bia n'est pas mort je ne suis pas en train de dire que Paul Bia n'est pas mort mais je ne suis pas non plus en train de dire que Paul Bia est mort parce que je ne peux rien prouver oui d'autres m'ont dit non mais Djoko comme tu dis que comme tu dis qu'on ne doit pas dire que Paul Bia n'est pas que Paul Bia est mort démontre nous donc que Paul Bia n'est pas mort mais est-ce que c'est à moi de vous démontrer ça ? est-ce que c'est à Paul Bia ? est-ce que c'est au régime Bia ? de vous démontrer ça ? et d'ailleurs même le régime Bia vous démontre à chaque fois avec quelques vidéos et des vidéos qui passent bien on peut critiquer les vidéos là on peut dire que non il y a eu un montage mais les vidéos là passent ça veut dire que le peuple ne va jamais se lever parce que il a eu l'impression qu'une vidéo était un peu falsifiée ou falsifiée le peuple ne va jamais se lever pour ça parce qu'il s'est dit bon ils ont falsifié la vidéo on se lève le peuple est mort dans le peuple est mort les gens cherchent est-ce que c'est vrai ? les gens veulent vraiment les garanties les gens veulent les preuves concrètes les gens veulent qu'officiellement officiellement si par exemple le président français Emmanuel Macron signale que Paul Bia est décédé à Paris dans la nuit d'hier là c'est officiel si le président américain Donald Trump signale que Paul Bia est décédé là c'est officiel ça veut dire que la décision est venue d'en haut mais tant que ces gens là n'ont pas dit ça Paul Bia est vivant c'est lui qui va continuer de diriger le Cameroun même si ça fait 20 ans donc on peut faire 20 ans en train de chercher à démontrer son décès et on va jouer les chats et la souris on est long pâle il est mort il est mort mais lui il rigole entre temps il passe du bon temps à la dernière seconde il réapparaît toujours me voilà je ne suis pas mort et là on est ridicule au lieu de se concentrer sur l'essentiel on est là en train de courir pour démontrer le décès d'un individu comme si c'était ça le problème du Cameroun je précise encore le problème du Cameroun n'est pas l'individu Bia Bi Vondopoul Barthélémy alias Satan le problème du Cameroun c'est le système qu'il a créé le problème du Cameroun c'est le système Bia il faut le dire clairement le problème du Cameroun c'est le système Bia et non l'individu Bia donc qu'on dit Paul Bia doit partir c'est en fait que le système Bia doit partir c'est en fait qu'on veut chasser le système Bia c'est de ça qu'il est question et il faut souligner je pense qu'on écoute souvent le président élu son excellence Camteau Maurice sans le comprendre il faut souligner qu'il l'a dit clairement comment il l'a dit plusieurs fois dans cette déclaration que le plus important pour le Cameroun aujourd'hui que le plus important pour chacun de nous était la réforme consensuelle et effective du système électoral plus la récente condition des massacres dans le noso il l'a dit plusieurs fois donc quand ils disent quand Olivier Bibounisac le légendaire Olivier Bibounisac courage à toi Olivier Bibounisac le porte-parole du président élu quand il dit Paul Bia doit partir il faut lire dans ses propos le Paul Bia doit partir c'est le système qui doit partir si tu dis ok moi j'ai vu certains quand le porte-parole du président élu Olivier Bibounisac avait dit Paul Bia doit partir certains ont dit mais c'est Ngongo c'est Ngongo qui dirige comment est-ce qu'on dit que Paul Bia doit partir mais vous dites que c'est Ngongo qui ça peut être Ngongo qui dirige pas de soucis mais la communauté internationale la communauté internationale reconnaît qui est comme président de la République du Cameroun la communauté internationale reconnaît qui officiellement comme président de la République du Cameroun qui est officiellement le président de la République du Cameroun c'est bel et bien le despote Biabi Vondapol Barthélémy alias Satan c'est lui qui est officiellement le président de la République du Cameroun c'est lui dont doit chasser celui qui est officiellement président de la République du Cameroun qu'il soit vivant ou mort on doit le chasser parce qu'officiellement c'est lui qui nous dirige est-ce que vous me saisissez nous devons chasser celui qui est officiellement président de la République du Cameroun qu'il soit vivant ou mort et qu'on soit très clair lorsqu'on parle de le chasser il ne s'agit pas seulement de lui il ne s'agit pas seulement de lui il s'agit de son système donc retenons ceci comprenons ceci Paul Biard doit partir ce n'est pas l'individu Paul Biard doit partir c'est le système Paul Biard qui doit partir c'est ça même notre combat si ce n'était pas ça le combat sinon le président élu du Cameroun son excellence Camtou Maurice ne nous aurait pas parlé de la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun il ne nous aurait pas parlé de cela oui il est impératif de décentraliser la lutte voilà ça c'est le concept de dette coloniale très vrai d'être coloniale le frère que je salue d'ailleurs il est impératif de décentraliser la lutte mais nous ne devons pas perdre notre temps avec le Paul Biard est mort car le Paul Biard est mort nous ne pouvons jamais démontrer ça tant que son entourage tant que son entourage ne décide pas de nous balancer ça et que je vous le dise si aujourd'hui l'entourage de Biard décide de nous balancer que Paul Biard est mort ça veut dire qu'ils ont déjà trouvé un arrangement pour organiser de fausses élections sans la réforme consensuelle du système électoral afin que Swangongo puisse succéder par gré à gré parce que c'est ça le gré à gré les gens n'ont pas compris ce que c'est que le gré à gré mais le gré à gré c'est l'organisation de nouvelles élections présidentielles sans la réforme consensuelle du système électoral voilà en fait ce que c'est que le gré à gré je pense que certains ont souvent eu à dire non au gré à gré en pensant que l'objectif du régime Biard c'était de décider par magie sans saupoudrage sans saupoudrage de faire de Ngong au Ferdinand le président de la République du Camus mais non l'objectif du régime Biard l'objectif du régime Biard l'objectif du régime Biard c'est organiser des élections présidentielles avec le corps électoral actuel avec le système électoral actuel ça veut dire sans la réforme consensuelle sans la réforme consensuelle et effective du système électoral cela implique que après de pareilles élections évidemment le candidat du parti des flammes sera proclamé vainqueur voilà ce que c'est que voilà ce que c'est que le gré à gré et nous tous nous disons non au gré à gré et tous ceux qui disent non au gré à gré doivent donc tous ceux qui disent non au gré à gré tous ceux qui disent non au gré à gré ils disent de manière naturelle vu à la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun parce que avec une réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun de nouvelles élections vont être organisées au Cameroun des nouvelles élections présidentielles transparente pour la sparefoot dans l'histoire du Cameroun de nouvelles élections législatives transparentes pour la spareusted du Cameroun de nouvelles élections municipales transparentes pour la sparefoot dans l'histoire du Cameroun � imaginons donc que des élections transparentes, législatives, pour la prévoir dans l'histoire du Cameroun, ça veut dire que nos compatriotes, nos soeurs et frères du Nord-Ouest, du Sud-Ouest Cameroun pourront enfin avoir leurs vrais représentants dans nos parlements, dans notre Assemblée nationale. Cela implique que, dans notre Assemblée nationale, les représentants du Nord-Ouest, du Sud-Ouest pourront voter des lois en faveur des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Nous devons absolument lutter de façon acharnée, de façon acharnée, afin qu'il y ait réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Nous ne devons pas perdre le temps sur les polbias et morts. Le polbias et morts, c'est une perte de temps, car nous ne pouvons pas démontrer officiellement que le polbias est mort. Mais ce que nous pouvons démontrer, nous pouvons démontrer au monde entier que le système électoral du Cameroun est un système unique, injuste, frauduleux. Nous pouvons amener la communauté internationale même à se pencher sur cela. D'ailleurs, le Parlement européen a eu à demander cette réforme consensuelle du système électoral. Le Parlement européen a eu à le demander. Ça veut dire, insistons sur ça, car c'est ça la clé. La clé, c'est la réforme consensuelle du système électoral. Et qui dit réforme consensuelle et effective du système électoral, parle donc d'organisation de nouvelles élections présidentielles. Transparente pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Transparente pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Vous comprenez ? Vous comprenez la situation ? Qui parle de réforme consensuelle du système électoral ? Qui parle de réforme consensuelle du système électoral ? Absolument. Parle de libération du Cameroun. Quand les problèmes du Cameroun, les problèmes du Cameroun, je dis bien, presque tous les problèmes du Cameroun sont dus à ce corps électoral, à ce système électoral injuste, unique. En 1992, il y a eu une élection présidentielle qui a été en fait gagnée par le candidat du SDF, John Fondi, entre-temps devenu collaborateur du régime BIA. Si depuis 1992, nous avions travaillé sur un système électoral juste, sur un système électoral consensuel, ceux qui n'étaient plus à ce niveau-là, ceux qui n'étaient plus dans des crises postélectorales au Cameroun, c'est ça la clé. Battons-nous pour la réforme consensuelle du système électoral. J'ai mis sur pied, mais j'ai initié une pétition avec des collaborateurs de la société civile du Cameroun. Donc nous avons initié une pétition dont le lien est épinglé dans ce direct. J'invite dont les uns et les autres à la signer massivement, à la faire signer massivement. Cette pétition demande la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Le lien de la pétition est épinglé, le lien de la pétition également en titre de ce direct. réforme consensuelle du système électoral du Cameroun. C'est ça la clé. C'est ce qui va faire mal au régime BIA. C'est pour ça que Papa Camte nous a toujours dit réforme consensuelle du système électoral du Cameroun. Arrêt sans condition des massacres dans le nord-ouest du Cameroun. La pétition de le lien est épinglé demande donc la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Mais elle demande également l'arrêt sans condition de la guerre, des massacres dans le nord-ouest du Cameroun. Elle demande la libération sans condition de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Elle demande également il faut le préciser l'organisation d'un dialogue national inclusif, un véritable dialogue national inclusif entre tous les Camerounais, entre tous les fils du Cameroun. Dialogue entre tous les fils du Cameroun. Un véritable dialogue national inclusif aux résolutions contraignantes. Ça veut dire, après le dialogue, il faudra absolument appliquer les résolutions. Évidemment, cette pétition demande l'organisation de nouvelles élections présidentielles législatives, municipales, anticipées et transparentes, puisqu'elles vont être organisées après la réforme consensuelle et effective du système électoral camerounais. Donc j'invite dans les uns et les autres à faire de la pétition dont le lien est épinglé, une affaire personnelle. Nous avons besoin d'un maximum de signatures. Cette pétition va se retrouver sur les tables des grandes organisations de ce monde. Oui, quand nous vous le disons, nous le faisons. Elle va se retrouver sur les tables des grandes organisations de ce monde. Ça veut dire quoi ? Les Nations Unies vont être obligées de prendre en compte les revendications du peuple camerounais, du peuple meurtri camerounais, un peuple qui demande qu'il y ait une réforme consensuelle du système électoral dans son pays afin de préserver la paix sociale, puisque la paix a foutu le camp chez nous. Et la paix sociale, la paix a foutu le camp au Cameroun à cause, évidemment, de l'absence d'un système électoral consensuel. Imaginez-vous qu'on avait eu un système électoral consensuel. On aurait eu de véritables élections présidentielles en octobre 2018. Et aujourd'hui, au lieu de parler de cela, on serait plutôt en train de parler de développer notre pays, le Cameroun. On serait plutôt en train de parler de développer notre pays, le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. il est impératif qu'il y ait une réforme consensuelle du système électoral du Cameroun. Si on parle de cela, ça veut dire qu'on aura de véritables élections. S'il y a cette réforme consensuelle effective du système électoral du Cameroun, alors on aura de véritables élections et ça sera la victoire de qui ? Ça sera d'abord la victoire de Papa Camto, Maurice. Oui, ça sera sa victoire première. Parce qu'il insiste depuis sur ce point. J'invite donc tous les membres de la classe politique du Cameroun, d'ailleurs, à se concentrer sur ce point. J'invite donc tous les membres de la classe politique du Cameroun, tous les membres sans exception, indépendamment, je dis bien, de leur parti politique. Tous les membres de la société civile sont à prendre cela, sont invités à prendre à cœur cette pétition d'ailleurs. Chaque Cameroun est invité à s'approprier cette pétition car cette pétition demande des choses que chaque Cameroun souhaite. L'organisation d'élections transparentes au Cameroun. Oui, si les élections transparentes sont organisées au Cameroun, alors, cela implique la paix. Cela implique que lorsqu'une élection est organisée, après, chacun rentre chez soi sachant que, oui, j'ai perdu ou, oui, j'ai gagné. Et on n'en parle plus. On attend les prochaines élections. Si les élections sont transparentes au Cameroun, alors, les débats politiques ne vont plus être la guerre. Parce qu'actuellement, au Cameroun, le régime de Bia, le débat politique, c'est la guerre. Les citoyens caménais sont emprisonnés parce qu'ils ont manifesté pour dire que le Bia doit partir. Alors que ça se fait dans tous les pays du monde. Tantôt, sur les États-Unis, certains manifestent pour dire que Donald Trump doit partir. En France même, certains manifestent pour dire ceci. Pour dire, Macron doit partir. Je vous assure, il n'y a pas de démocratie sans alternance politique possible. La démocratie, même l'essence de la démocratie est l'alternance politique. L'essence de la démocratie est le système électoral fiable. C'est ça l'essence de la démocratie. sans système électoral fiable. Il n'existe pas de démocratie. La démocratie qui se définit comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, se fait. Cette démocratie est effective si et seulement si le peuple peut choisir en toute transparence ses représentants, ses dirigeants. dans le cas du Cameroun, depuis l'avènement de la démocratie, le peuple comme l'Ena n'a jamais été à même de choisir en toute transparence ses leaders, ses représentants. Y a-t-il un seul Sardinat qui puisse prétendre que les élections au Cameroun sont transparentes ? Lorsque des Sardinats tels que Roméo Dica se permettent de nous dire publiquement, de leur dire d'ailleurs avec allégresse qu'ils ont rendu les services aux parties des flammes au RDPC en volant au moins une trentaine d'unes, ils nous le disent publiquement. Il est évident que le système électorale du Cameroun n'est pas fiable. Il est évident que le système électorale du Cameroun est conçu pour que la guerre civile devienne une réalité au Cameroun. C'est le système électoral et personne ne peut accepter d'être permanemment victime d'injustice. ça veut dire quoi ? On ne peut pas indéfinement perdre des élections de façon injuste. On va réagir d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui est en train de se passer. On a vu la semaine dernière le Front pour la libération du Cameroun agir déjà. On l'a déjà vu agir. Il faut des élections transparentes. J'en profite pour inviter l'armée Cameroun les soldats de rang. Je les invite à faire leur devoir. Il y a d'ailleurs une prime pour ceux qui vont capturer le despote Bia Bivondopoul Barthélemy Aliasatang, son épouse Bia Chantal, le secrétaire général à la présidence Ngo Ngo Ferdinand et le directeur du cabinet civil Samuel Vondor Aïolo. Il y a une prime j'en ai à parler ce n'est pas le thème aujourd'hui. Il y a une prime pour ceux-là, pour ces caporaux-là qui vont faire le job. Un minimum de 15 millions de francs s'est fait empoché jusqu'à 150 millions de francs s'est fait plus bien évidemment des promotions qui iront de sous-lieutenants à colonel en fonction bien évidemment du rôle joué dans l'arrestation des scélérats, des génocidaires que je viens de citer. Il y a également des avantages tels que une assurance maladie pour ceux qui auront contribué à l'arrestation de ces criminels, assurance maladie à vie pour eux et pour les membres de leur famille, passeport diplomatique à vie pour eux et pour les membres de leur famille. Donc soldats comme on est, vous savez ce qu'ils vous restent à faire. La décision a été prise par la société civile camerounaise et les amis du peuple camerounais. Faites ce que vous avez à faire. Soyez des soldats républicains. Faites ce que vous avez à faire pour libérer le peuple camerounais. Et le peuple camerounais compte sur ceux-là, ces soldats-là qui sont plus proches du peuple. Ces soldats de rang. Ces soldats dix, soldats sans galons. Oui, soldats de première classe, soldats de deuxième classe, caporo, caporo-chef. Le peuple camerounais compte sur vous. et le peuple camerounais vous sera reconnaissant. Il va vous être reconnaissant. Faites ce que vous avez à faire afin de libérer notre pays. Donc, certains sont probablement déçus dans ce direct parce que le titre était preuve officielle, preuve officielle du décès de Paul Biya. parlons-en. Je vais bien préciser parlons-en par la suite. Je le redis encore pour conclure ce direct. Personne parmi nous ne peut prouver de façon officielle que Paul Biya est décédé. Personne. Or, comme personne parmi nous ne peut le prouver, alors arrêtons de perdre le temps à dire que Paul Biya est mort. A dire que nous sommes dans un monde où il faut utiliser, il faut utiliser, il faut parler de ce qui est officiel. Lorsqu'on veut porter plainte au Cameroun, on porte plainte au pays dirigé par Paul Biya. Même si c'est sa photo, officiellement, officiellement, tous les pays du monde reconnaissent Paul Biya comme étant le président du Cameroun, le président de la République du Cameroun. Oui, c'est le président de fait de la République du Cameroun. Il est reconnu comme tel. Donc, même s'il est décédé, même s'il est mort depuis même dix ans, d'autorise depuis trois ans, même s'il est mort depuis dix ans, c'est lui qui est reconnu comme le président de la République du Cameroun de façon officielle. Et nous ne pouvons pas prouver le contraire. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons faire, c'est lutter afin que des élections transparentes soient organisées au Cameroun. Tout ce que nous pouvons faire, c'est lutter donc afin qu'il y ait réforme consensuelle du système électorale du Cameroun. C'est pour ça que nous avons cru bon d'initier la pétition dont le lien est épinglé. Une pétition qui demande principalement la réforme consensuelle et effective du système électorale du Cameroun. Une pétition qui demande l'arrêt sans condition des massacres dans le nord-ouest du Cameroun, de la guerre dans le Nozo. Une pétition qui demande la libération sans condition de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Une pétition qui demande enfin l'organisation de nouvelles élections présidentielles, législatives, municipales au Cameroun, transparentes pour la première fois dans son histoire. Donc, on a une élection anticipée. Oui, pour organiser des élections au Cameroun, il faut la réforme au consensuel du système électoral. Oui, il faut le dire également si, effectivement, le tyran Bia était décédé véritablement. Admettons qu'il soit décédé. Pourquoi est-ce que le régime Bia n'en profite pas pour organiser de nouvelles élections présidentielles puisqu'il peut le faire avec le système électoral unique, injuste, actuel ? Si le régime Bia décide d'organiser des élections présidentielles actuellement en nous faisant comprendre que le despot Bia est décédé, avec le système électoral actuel, ils pourront, le candidat, donc le candidat du parti des flammes, le candidat du RDPC, ne pourra que gagner ses élections. Il ne pourra que gagner ses élections. Donc, s'il ne nous déclare pas la mort du tyran Bia, posons-nous les questions peut-être parce que le tyran Bia est bien et bien vivant, mais simplement fatigué, fatigué parce qu'à 86 ans, on est fatigué, il a toujours été un paresseux, il peut être vivant, fatigué, il se repose, il se repose. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel, réforme consensuelle du système électoral, réforme consensuelle du système électoral, libération sans condition de tous les prisonniers politiques, arrêt sans condition, de la guerre, des massacres dans le noseau, organisation de nouvelles élections présidentielles, transparentes pour la prévention dans l'histoire du Cameroun, législatives également, transparentes pour la prévention dans notre histoire. C'est de ça qu'il est question. Je vous remercie.